Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 20, vous connaissez les bails, on est avec le LOSC, on va entamer ce match contre Monaco, suivi de l'instant Mercato, avant d'affronter Dijon et faire un match de coupe de la Ligue contre Saint-Etienne, comme ça il y aura du Mercato, très certainement dans cet épisode, dans l'épisode prochain, il y aura du Mercato, on aura le match retour déjà contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, on tape du Tottenham, du coup ça on peut déjà dire bye bye la Ligue des Champions, ah merde on a que 1 million, ah merde, Mercato oublié, Mercato oublié les gars, ouais, va falloir vendre du monde, il y a du monde à vendre, alors lui j'étais plutôt en bonne forme récemment et je me sens bien, alors j'espère que vous allez pas me mettre sur le banc, t'inquiète tes titulaires indiscutables avec l'équipe 1, et toi Aguzul mon poteau, j'espère qu'il y aura une prochaine fois, N'en fais pas trop, de toute façon je compte bien te vendre mon poteau, alors waouh, on a reçu 500 000, waouh, on va être riche, on peut ré-recruter avec 500 000, même un mitroglou, il voudrait pas signer, et du coup les gars, let's go pour ce premier match de la vidéo, face à l'ES Monaco, ils sont 3ème, nous on est 1er avec 2 journées de plus que le PSG, donc en vrai on est 2ème, et du coup, let's go pour les meilleures actions de ce match contre l'ES Monaco, C'est parti les gars pour ce match contre l'ES Monaco, objectif victoire, on peut le, aïe, on peut, on peut clairement le faire, on va déjà se prendre un jeu naïque Wea par contre, mais on peut le faire, c'est Monaco, Si je dis pas de conneries, on a battu le PSG 2-1 je pense, ou 3-1 je sais plus, ou 3-2, vrai je sais plus du tout le match, mais on va essayer de battre Monaco déjà, pour bien commencer cet épisode, Après on va s'attaquer un petit peu sur le Mercato, on va chercher 3-4 joueurs, et puis on va essayer de trouver le moyen de débloquer un petit peu d'argent, histoire de recruter un petit peu, parce qu'on a besoin d'un nouveau défenseur central à la place de Fonte, qu'on compte vendre, tout simplement, parce qu'il est vieux, et il commence à se faire de moins en moins performant au niveau de la défense, par contre là on est en train de construire une action, Depuis tout à l'heure, je parle, je parle, mais ça construit, oh, la frappe de Sarachi, ouais non, Sarachi qui aurait pu marquer son premier but, mais non, il n'y aura pas de but au bout de la dixième minute de la part de Sarachi, oh la la Ben Yedder, la vitesse de Ben Yedder, attention, ah ouais mais il a une bonne finition, oh la 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 la, le but pour Monaco, vingtième minute, le but de Wissam, Ben Yedder qui vient planter, Ben Yedder qui vient planter, on encaisse dès le début de cet épisode, le 1-0 face à Monaco, aïe 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 aïe, Monaco qui vient déjà de nous en mettre un, et Renato, Renato qui la met pour Almada, Almada pour Ouéa, la frappe de Ouéa, la faute qui n'a pas été sifflée gros, mais tant les mecs, on perd 1-0, on perd 1-0, on va faire sortir, non on va pas faire sortir Almada, on va laisser Almada là, mais ouais, on va réussir à iconner en tant qu'MOC, parce que j'y arrive vraiment pas dans ce match, les détails du match, voilà, la possession s'est équilibrée, on a beaucoup plus d'occasion, on n'arrive pas à les mettre au fond, mais je sais pas pourquoi, ça veut pas, ça veut pas, et du coup, let's go pour la seconde période face à l'ES Monaco, Ohlala Ouéa, qu'est-ce qu'il va nous faire Ouéa qui temporise, pour Bamba, Bamba qui est passé, la frappe, ohlala la défense, allez Ouéa, Ouéa qui est passé, la frappe de Ouéa, non, l'arrêt, l'arrêt du gardien, en plus Monaco a pris stop le PSG, Allez, Bamba, Bamba, Ouéa, pour Bamba, Bamba sur l'aile, Bamba, qui doit repiquer au centre, Bamba qui passe, pour Ouéa, la frappe, l'égalisation, le 1-1 contre Monaco, 57ème minute, Ouéa qui vient marquer encore une fois un but, c'est parfait les gars, Ouéa qui vient marquer encore une fois un but, la finition, qui répond enfin, dans ce match, La belle passe de Bamba, frappe pied droit pour Ouéa, la frappe pied droit, Subasic qui est enfin battu pour le 1-1 les gars, on peut encore croire à la victoire, on peut encore chercher les 3 points ici, face à Monaco, il connaît la longue profondeur, pour Bamba, Bamba qui va rentrer peut-être dans la surface ici, avec la fin de frappe, oui, la passe pour Ouéa, Ah Ouéa qui la redonne du coup pour Bamba, Bamba qui est passé, la frappe de Bamba, ohlala, c'est quoi cette frappe là, Horrible, allez André, André, Bamba, Ouéa, Ouéa, il connaît, il connaît la frappe pied gauche, l'arrêt, l'arrêt de Subasic qui vient sauver Monaco très clairement, fin du match, du coup, ouais, les détails, voilà, 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 rien à dire sur le match, c'est ouais, voilà, c'est match nul, c'est match nul tout simplement, est-ce que le PSG a joué ? Est-ce qu'ils ont gagné ou perdu ? Oh, ils ont gagné 3-1 contre Amiens, Monaco qui a gagné, non, Monaco qui a fait match nul contre nous, Lyon qui a gagné par contre, mais ouais, du coup le PSG qui repasse largement devant, j'espère que Monaco vont battre le PSG, ça serait plutôt sympa pour nous, du coup, aux entraînements, c'est qui qu'on doit vraiment entraîner, et qui a du potentiel, bon, Fonte, il vaut plus que 5 millions, donc ça, ça va être la galère, est-ce qu'on entraînerait pas ? Soumaré, Soumaré, Soumarin, non, on va faire entraîner, il connaît, en tir, hop là, comme ça, il prend un petit peu de finition, et moi, je vous dis à tout de suite, les gars, des cas de l'action au niveau du Mercato. Les gars, regardez le message que je viens d'avoir, un joueur s'est blessé hier soir à l'entraînement, malheureusement, c'est Thiago Almada qui est touché, fracture du tibia, d'après les premières conclusions des médecins, il sera indisponible pendant 4 mois. Ahem, ahem, 4 mois, Almada indisponible 4 mois, mais il y a un petit problème, il y a un tout petit problème, c'est certes Almada, il ne peut plus jouer pendant 4 mois, ok, mais il va nous manquer un joueur dans une des deux équipes. Parce que bon, vu qu'on remet Yaz ici, côté droit, il faut l'enlever du MOC de l'équipe B. Et en équipe B, on peut mettre qui ? Eh bien, on ne peut mettre personne. On ne peut mettre personne. On va se retrouver avec... Putain, on est dans la merde. On est dans la merde. On est dans la merde. Mais Almada, pourquoi aussi ? Pourquoi il se baisse à l'entraînement, les mecs ? Gros, tu sens que tu commences à être essoufflé. Calme-toi, baisse le rythme. Je ne sais pas, il ne va pas... Il s'est brisé le tibia, le con ! Oh, l'entraînement ! Purée ! Il vient de niquer sa carrière. La vérité, il vient de niquer toutes ses chances de retrouver l'équipe 1. Déjà que contre Monaco, il était... Eh, eh ! Bah là, le tibia, il a fait au revoir, au revoir. Mais purée, pourquoi les gars ? Pourquoi nous ? Pourquoi il n'y a c'est pas Neymar qui se blesse pendant 5 mois ou 6 mois, là ? Du coup, on est obligé de jouer sans Almada et... Et très honnêtement, les gars, ça va piquer. Ça va piquer de jouer sans Almada. Vite fait, l'accueil d'équipe. On va vendre des joueurs parce que... J'ai mis des joueurs à vendre, mais... Il n'y a personne qui fait des offres. Bon, tu... Contra, là, tu vas te calmer. Euh, Fonte, on va ajouter. Raccroche les crampons cette saison. Quoi ? Oh, non, la blague, on ne pourra pas le vendre. Oh, là, là. Lui, je veux le vendre. Lui, je le garde. Lui, je le garde. Lui, je le... On verra. On garde Maya. On va garder Harujo. On va garder... Il est très, très chaud. Renato. On va garder Gabriel. On va garder... Soumari. On va garder Almada. On va garder Jarjim. On va garder au cas où. Alonso. Je veux dire, on va le rappeler, il le vendre, mais on ne peut pas. Euh, Weah, on va garder. Kofi, on va garder. On va garder. On va... On va... Euh... On va... Ah merde, c'est déjà sur liste. Mais en fait, il n'y a personne qui veut faire des achats, là, les gars. Non, parce que je vous mets 150 joueurs à potentiellement vendre. Il n'y a personne qui fait une offre. C'est quoi ces radins, là ? Et du coup, let's go, les gars, pour les meilleures actions du match contre Dijon. Ou est-ce qu'il faut absolument gagner sans Almada ? Parce que si on ne gagne pas sans Almada, c'est qu'il y aura un gros problème pour la suite de la saison. C'est parti pour ce match contre Dijon. Bon. On va essayer de faire mieux que contre Monaco. On doit jouer sans Almada. Donc, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que l'équipe va mieux se comporter. Peut-être que l'équipe va être dégueulasse. N'oublions pas que depuis qu'il y a l'arrivée d'Almada, Bamba, on ne l'a plus vraiment, vraiment vu. On n'a plus vu Ouéa et Almada. Après, il y a Iconé. Bamba, ils ont disparu des radars. Voilà, ça commence fort avec une frappe de sa chaise. Oh là là, la barre. Il y a eu les ballons pour Ouéa qui, lui, les distribue à Yazici. Qui les distribue pour Iconé. La grosse frappe ! Eh ben, non, il n'y aura pas de frappe. Je me suis enjaillé pour rien. On ne rentrera pas. Allez, Renato. Allez, Renato ! Oh là là, l'arrêt de Gomis. Dijon. C'est horrible. Qu'est-ce qu'il se passe avec les joueurs, là ? Allez, Ouéa. Allez, Ouéa, tu frappes ! Oh là là, la frappe dégueulasse. Qui la rejoue pour Iconé. Iconé qui est passé dans la surface. Iconé, la grosse frappe ! Oh, l'arrêt de Gomis. Mais c'est horrible, les arrêts des gardiens, aujourd'hui. Putain, les frappes, elles sont dégueulasses ou quoi ? Allez, André. André, André. André pour Iconé. Pour Ouéa, la frappe ! Mais non, mais gros, la finition ! La finition ! Mi-temps, les mecs, mi-temps ! Et je vais péter un câble, je vais devenir fou ! La finition, les gars ! La finition, elle est où ? Elle est où, votre finition ? Putain, on a 10 frappes, il n'y a rien qui rentre. Regardez, juste la finition. Il a combien ? Et qu'est-ce que je fais, moi ? Il a combien la finition, lui ? Il a combien ? Ouais, il a, ouais. Et lui, il a... Ouais, ouais. Il y a un terrain à ce que ça marque, là. Allez, let's go, du coup. Pour la seconde période face à Dijon, les détails sont là, gros. Il n'y a rien qui rentre. Regardez, les mecs, ils ont 35 de possession. On n'est pas capable de foutre un seul but à Dijon, les mecs. À Dijon. C'est quoi cette équipe, là ? Renato pour Bamba. Bamba qui va rentrer dans la surface. Hop là, ça, c'est bien. Ça, c'est très propre pour Renato. Le 1-0, voilà, voilà. Enfin, on marque contre Dijon à la 59e minute. 59e minute, le but de Renato. Le 1-0 contre Dijon. Enfin, on marque, les gars, parce que... J'allais plus tarder à péter un câble. Allez, Azimène, Azimène pour Iconé. Iconé, Iconé. La grosse frappe. Oh là là, la grosse frappe, elle n'était pas si grosse que ça. Renato. Renato pour Iazici. Là, ça passe. Il va la jouer pour Renato. Voilà, Renato. Renato pour Iazici. La grosse frappe, le 2-0. 2-0 contre Dijon à 13 minutes de la fin du match. On vient faire le break. Enfin, on réussit à marquer, les gars. Enfin, Dijon, ils sont en train de craquer en fin de match. Enfin, les gars. Fin du match, les gars. Enfin. Les détails. Voilà. On les a mangés. Mais mangés de partout. Et on n'en marque que deux. La finition. Un manque crucial de finition. Alors que Marseille a fait match nul contre le Stade René, quand même. Marseille, le top 4, ils s'envolent, les gars. Même le top 5, ils s'envolent. J'ai l'impression pour eux. Donc, quel est mon classement ? On ne pourra pas voir. Mais, ouais. On est enfin à domicile. On va jouer contre la Saint-Etienne. Alors, salut. Je tenais à vous dire que je suis un peu surpris d'apprendre que vous souhaitez. J'explore des pistes. Et du coup, Da Silva Rocha, coach. Je suis surpris et assez fier de voir que vous... Franchement, j'explore des pistes. J'explore des pistes, mon ami. Ce n'est pas parce que tu es à vente que tu es un mec chaud. Regarde, il connaît. Regarde son général, gros. Il vaut 20 millions. Enfin, sur FIFA, apparemment. Il vaut 20 millions, là, maintenant. Il a fait un début de saison. C'était un boulet de canon. Et là, c'est le boulet, mais sans le canon. Alors qu'apparemment, il aurait pris 32%. Pas en termes de jeu. Bamba, dans toute sa classe, il n'a rien fait de fou. Bamba, pourtant. Mais bon, ok. Et du coup, let's go, les gars. Pour ce dernier match de la vidéo. Contre... Attendez, on a une offre de la part d'Everton. Alors, délégué. Hop là. Il faut toujours gratter un petit peu, beaucoup. 32 millions et minimum. 27 millions. Hop là. Et du coup, let's go, les gars. Pour les meilleures actions de ce match. Contre... C'est qui ? Contre Saint-Etienne en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Et du coup, let's go. Allez, les gars. On est à domicile. Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne. L'objectif, tout simplement. La victoire pour partir en demi. Éliminer Saint-Etienne, ça serait... Ça serait pas mal, en vrai. Éliminer Saint-Etienne. C'est un club qui joue le top 5 en championnat. Donc, c'est un club qui peut aller jusqu'en demi, voire finale, si surprise. Mais bon, ça m'étonnerait quand même. On va commencer avec une frappe de Weah. Ok, ok, ok. Moulin qui arrête. C'est Moulin au cage. C'est pas ruffier. C'est déjà un bon point positif pour nous. Jouer pour Weah. Weah à la profondeur pour Iconé. La frappe ! 1-0, 1-0, 10ème minute. Le numéro... Je crois qu'il est numéro 10. Il connaît, si je dis pas de conneries. Il connaît qui vient marquer. Il connaît qui vient marquer, les gars. Il connaît qui marque enfin. Est-ce que c'est le retour au top niveau pour Iconé ? J'espère. Mais j'espère aussi que Bamba va se réveiller. Parce que bon, début de saison, très très chaud. Et là, on est mi-saison. Il commence vraiment à être très mauvais. Il va jouer pour Yazici. Yazici, il y a la vitesse qui va passer pour Weah. Weah qui est passé. La frappe de Weah. L'arrêt du gardien. La frappe d'André. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vraiment de retour au top niveau. Pour Bamba. Bamba. Eh, allez, Bamba, t'as le ballon. Hop là. Très bien joué de la part de Bamba. La frappe pied gauche. Oh là 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 là. Juste à côté. Allez, André. André pour Yazici. Qui va la jouer pour Weah. La frappe de Weah. Le 2-0. 2-0 contre Saint-Etienne. On vient très clairement assurer, je pense, la demi-finale. On va faire attention à ne pas aller trop vite non plus. À ne pas se bouffer une remontada. Mais on vient mettre le 2-0 face à Saint-Etienne. Les buts de Weah. Frappe pied droit pour le 2-0 tout simplement. Eh, Yazici. Yazici. Qui va la jouer pour Weah. Weah sur l'aile. Allez, Weah. Qu'est-ce que tu vas nous faire sur l'aile ? Ok. Tu vas se centrer très certainement pour Bamba. Le poteau. La frappe de Sarachie. 3-0 contre Saint-Etienne. Juste avant la mi-temps. Le poteau de Bamba. Bamba qui va toujours pas marquer dans ce match. J'ai l'impression. Mais voilà. Le 3-0. Le but du défenseur gauche. Sarachie qui vient tout droit du Leipzig. Qui a fait une très bonne saison au niveau de la défense. Et là, il vient planter un but. Mi-temps l'équipe. On mène. 3-0 contre Saint-Etienne. Les détails sont là. 4 tirs cadrés. 3 buts sur 8 tirs au total. C'est plutôt... C'est pas fou. Mais c'est pas dégueulasse. En fait, il n'y a personne qui peut jouer MOC. C'est vraiment ça la grosse, grosse, grosse galère. C'est il n'y a personne qui peut jouer MOC. Mais ouais. Je ne sais pas comment on va faire avec l'absence de Almada. Mais ce n'est pas grave du coup. Let's go pour ce match. Enfin, cette deuxième période du moins contre Saint-Etienne. Et Sarachie. Sarachie pour Bamba. Allez Bamba. C'est le moment de te relancer dans cette saison. Face à Saint-Etienne. Oh là là. Oh là là, le but. Oh, le but face à Saint-Etienne. Oh là là, Bamba, les gars. Bamba, Bamba qui marque. Oh là 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 là. Une roulette. Deux adversaires éliminés. Une petite enroulée du pied droit. Oh là 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 là. Fra. Oh là 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 là, Bamba. Quel but de Bamba, les gars. Et sans Almada, il connaît. Et Bamba revient en force. Allez, rien à tout. Rénato pour André. Oh là là. Oh là là. Pour Iconet. Iconet qui est passée la grosse frappe. Oh là 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 là, les gars. Oh, c'est chaud. Oh là là. Qui passe en Bamba. Bamba pour Iconet. La grosse choumette. Choumette. T'es le 5-0 contre Saint-Etienne. 5-0. C'est la débandade, les gars. C'est la débandade. On est en train de les plier, misquine. Fin du match. Et que dire de ce match, les gars. Sans Almada. On a Iconet qui a fait un taf. Mais de... Voilà. On a Bamba. On a retrouvé le Bamba qu'on aime. On a Sarashi qui a marqué. Ouéa qui a... Qui a fait un bon match. Que dire. Il a fait un bon match. L'équipe a fait un très, très bon match. Monaco qui a gagné 2-0. Ok. Marseille qui a gagné. Nous, on a gagné. Monaco a gagné. Et Nantes a gagné. Avec la chance qu'on a, on va se retaper Monaco en demi. Et on va se taper... On va se faire tapage là. Grosse bagarre contre Monaco à mon avis. Si on les tape en demi. Du coup, les gars. C'est la fin de l'épisode. Donc si l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker. A commenter. A vous abonner. Si cela n'est pas encore fait. Et sur ce. Peace l'équipe. Merci.